... Nous sommes le jeudi 20 avril 2006. Dans la petite église de Harren ont lieu les funérailles de Joe Van Oelsbeek, 17 ans. Le jeune homme a été agressé 8 jours plus tôt, le mercredi 12 avril 2006, dans la salle des pas perdus de la guerre centrale. Tout cela pour lui voler son lecteur MP3. Cette mort absurde, stupide, a profondément choqué l'opinion publique. Deux jeunes gens seront appréhendés, accusés de l'agression et jugés quelques années plus tard. Mais revenons à Harren le 20 avril 2006 avec Eric Nindo. L'église Sainte-Élisabeth à Harren. A l'intérieur, famille et proches assistent à la cérémonie. Dehors, environ 200 personnes font de même via l'écran géant installé sur le parvis de l'église. Aucune personnalité politique n'est présente, conformément aux souhaits exprimés par la famille Van Oelsbeek. En revanche, il y a là beaucoup d'anonymes, des personnes qui ne connaissaient ni Joe ni sa famille. Ils sont là simplement pour marquer leur solidarité. Il y a aussi ses amis, ceux qui l'ont côtoyé durant des années au sein de l'unité des scouts marins. Et puis les autres, ce sont essentiellement des habitants du quartier. Un quartier où les liens de proximité sont très intenses. Joe était trompettiste. Il aimait la musique, une musique omniprésente tout au long de l'office religieux. Une cérémonie digne et sobre, marquée par le recueillement du public. Notamment au moment où l'assistance, dans son ensemble, a rendu un dernier hommage au jeune homme disparu. Des instants qui se passent de tout commentaire. Vers 11h30, la cérémonie touche à sa fin. Parents, amis et proches, en tête du cortège, ont alors accompagné la dépouille mortelle vers son ultime demeure. Sous-titrage ST' 501